Je suis en train de travailler sur cinq expériences en même temps. Pourquoi cinq expériences en même temps ? Parce que beaucoup d'expériences, il n'y a rien à faire, il faut attendre. Donc je n'ai pas passé mon temps à attendre dans une expérience, qu'il se passe quelque chose. Donc j'en fais plusieurs à la fois. Il y a Mizuno, style Mizuno-Bazutov, donc je ne vais pas trop insister parce que ça a été expliqué en long et en large tout à l'heure. Rossi-Barcomoff aussi, je ne vais pas trop insister parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui en ont parlé. Par contre, je veux parler d'Hikarich 9, de la diffusion d'autériol-palladium et des micro-ondes. Des micro-ondes, oui, c'est bien. Alors je vous montre quand même notre Mizuno. Alors Mathieu, qui est un grand ingénieur, a conçu une cellule haute pression. Parce que l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a plus les problèmes des gouttes d'eau qui sortent. Et elle a été conçue pour travailler jusqu'à 10 bar de pression, mais par sécurité, on s'est limité à 5 bar. On fait comme à UEF, on sécurise. On a mis d'un marge. Donc c'est une cellule fermée, qui est complètement téflon à l'intérieur, parce que je ne voulais pas mettre du métal pour toi. Parce que mon ami Pierre Claudeau, il voulait prendre une cocotte minute. Je lui dis, attendez, je n'ai pas envie de mourir tout de suite. Donc tout est téfloné à l'intérieur, c'est du téflon, enveloppé de métal, ce qui permet de passer... Ouais, c'est moins cher, mais je serais moins envie. Parce qu'en plus, il y a des centaines de volts et des ampères. Alors, il y a ici un système de régulation de la pression, donc ça permet de limiter la pression. Et quand il y a des vapeurs qui sortent, elles sortent par là, donc c'est beaucoup plus simple, on n'a pas de problème qu'on a dans l'autre système. Et la même chose, les mesures de balance, on mesure, etc. Et on a l'avantage d'avoir le watt-metre de l'EDF qui permet de bien fonctionner s'il y a la tension constante. Il ne faut pas varier la tension et le courant en même temps, parce que là, il ne sait pas faire. Mais si vous avez la tension constante, que le courant qui varie, il moyenne bien. Et l'échantillon à 70 kHz, c'est d'après ce que j'ai pu comprendre, ce n'est pas si mal que ça, 70 kHz, ce genre de panique. Alors cette panique, elle a donné des petits résultats, mais des petits résultats 1,1, 1,2, je vais aller plus loin. Et on a décidé de passer à l'impulsion. Mais pour passer à l'impulsion, il faut mesurer le courant et la tension en même temps. Donc il faut développer un logiciel qui soit capable de faire des échantillages à grande vitesse. Et peut-être que ça va être fait bientôt. Voilà, pour le moment, elle est en stand-by, mais elle est là. Je vais avoir du temps. Alors, Rosy, par comment ? Voilà, elle est là. Vous avez tous entendu parler, donc ce n'est pas la peine d'en parler. Mais je suis en train d'essayer la faire aussi. Pour le moment, ça n'a jamais été un succès. Le cas résultat, ça-là, elle est intéressante parce qu'en 1996, Ponce avait présenté à ICCF 6, je crois, au Japon, les résultats de son manip. Vous savez qu'il avait les meilleurs résultats à l'ébullition. C'est-à-dire qu'il faisait... Il arrêtait de rajouter de l'eau, et la tension montait, et la puissance montait dans l'appareil, et ça se mettait à bouillir, et il mesurait la quantité d'eau qui était partie. Il avait donc un coup d'évaporation de l'eau. Il connaissait la puissance électrique qu'il avait mis dedans, et il trouvait un coup d'épuissance intéressant, un coq intéressant. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a construit un appareil où on peut faire de l'ébullition en permanence. C'est-à-dire qu'en bas, c'est une cellule normale, comme d'habitude. Le tube est beaucoup plus long, parce qu'il est 60 cm de long. Donc l'ébullition, l'ébullition se fait en bas, le niveau d'eau est là, et puis en haut, la marqueur se recommence et redescend. Alors, le système est placé dans un récipient à température constante. On a des enveloppes concentriques, ici en aluminium. Ici, c'est assez bien isolé. Il y a un espace avec un isolant entre les deux parties. En haut, c'est pratiquement pas isolé pour que ça refroidisse bien. Donc vous refroidissez le haut, ça recommence, ça redescend, et vous pouvez faire fonctionner en permanence le système sans avoir à ajouter l'eau à l'ébullition. Ponce avait eu des très bons résultats qu'il avait présenté justement au Japon. Et cette technique qui date de 1995, donc 1996, depuis 20 ans n'a jamais été refaite. Donc, j'ai contacté Ponce et il m'a dit « Oui, mais moi, je n'ai pas les plans. » C'est le fabricant qui a les plans. On a mis un mois à trouver le fabricant qui était toujours là. Il avait les plans. Donc, on a refabriqué la cellule. Et elle est en test de calibration en ce moment avec du platine pour pouvoir calibrer le système. Parce qu'il faut le calibrer. Il n'y a pas de mesure absolue là-dessus. Donc, je fais de la calibration avec du platine. Je passerai après à la manie et le paladien. Voilà la photo d'appareil. C'est joli quand même. Alors, j'ai acheté un bocal chez Alinea. Donc, je vous donne des références si vous voulez faire la même. Il fait 19 cm d'étail. Il fait que ça rentre dans un aquarium. Et après, j'ai acheté un régulateur de température pour les aquariums qui refroidit les aquariums. Donc, ça va très bien. Ça va dedans. Donc, la température est extrêmement constante à l'extérieur. Ça marche très, très bien. Ça, c'est un milieu. Et je fais des mesures de température. Il y a six mesures de température à trois niveaux différents. Donc, quand on travaille à basse-puissance, en mesurant que la température du bas, ça suffit parce que le haut, il ne chauffe pratiquement pas. Il n'y a pas de vapeur qui monte. Par contre, quand vous êtes à puissance plus élevée, à puissance moyenne, vous pouvez mesurer les températures ici, au deuxième niveau. Il y a très haute puissance là-haut. Plus vous chauffez, plus la vapeur monte haut et donc vous calibrer à différentes puissances. Donc, ça n'apparaît très versatile et très bien foutu. Comment ? On calcule qu'au... On calibre. Oui, mais l'énergie à partir de haut, c'est quoi ? Ah, c'est Ui, la puissance électrophique. C'est pas la position de chauffage. Non, dans l'électrolyte. L'électrolyte. Non, mais la puissance thermique, elle est... Elle est mesurée en mesurant la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. C'est le flux thermique. Le flux thermique. C'est un calorimètre à flux thermique. Ah, c'est le flux. Le flux de chaleur. Donc, la température ici à l'intérieur et ici à l'extérieur. Alors, il y a une sonde de température qui rentre dedans et l'autre qui rentre dehors. Ah, oui. C'est le flux de chaleur. Et comme il y a de l'agitation thermique à cause de l'eau, l'avantage ici par rapport à vous, c'est que l'électrolyte se fait en bas. Donc, l'eau s'agite. Alors, quand on fait les faits du... Vous dites non, vous êtes au milieu à peu près. Donc, le bas est froid. Le paramètre essentiel, c'est la conductibilité calorique du système. Ici, il y a l'isolation thermique à peu près. Il y a l'isolation thermique à peu près. Ah, oui. D'accord. D'accord. C'est un flux. Ça suppose que les torts de la touche sont constantes. Pour que ça marche, il faut que les températures soient constantes. Ce qui est vrai à l'extérieur puisque c'est dans les zones bains thermostatées. Et l'intérieur est agité avec l'eau donc la température est constante aussi. Voilà. Donc, ça c'est une manip qui est en cours de calibration et qui va marcher bientôt. Enfin, qui est en cours. Dans quelques jours, je mettrai le palais. La diffusion de deutérium, donc j'ai refait la manip qui avait donné des résultats en 2004, 2006, 2006, dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, où on avait fait diffuser deutérium à travers la paroi d'un tube. Donc, je suis en train de refaire cette expérience. Mais j'ai pas mal de difficultés. Non, elle n'avait pas exposé, celle-là. Non, celle-là n'avait pas exposé. La boule est toujours entière, non. Et celle-là, l'avantage, c'est un calorimètre à flumacique où je rentre... Vous avez le calorimètre et là, en réalité, j'ai le tube avec le tube de paladium et là-dedans, chauffé avec une résistance. Et je rentre de l'eau froide, je sors de l'eau chaude. Et là, j'aime bien la calorimétrie parfumacique parce que c'est la seule qui, à mon avis, est absolument bonne, quoi. Vraiment bonne. C'est la meilleure. Il n'y a pas de l'état. Donc, celle-là est en cours aussi de fonctionnement. Il y a des difficultés. Alors, le problème, c'est que j'ai perdu le cahier de l'Abo de 2006. Pourtant, j'en ai des cahiers de l'Abo. Celui-là, je n'en peux plus. Et dedans, il y avait des explications plus précises. Je pense que j'avais mis un dépôt d'or sur la surface et j'avais fait le dépôt d'or. J'ai fait le dépôt d'or. Et là, j'ai ouvert l'appareil. Il n'y a plus d'or. Quelqu'un m'a volé l'or sur le paladium. Soit le paladium, c'est mélangé avec l'or, ce qui est possible. Parce qu'à des températures de 400-500 degrés, ça peut très bien diffuser. Ça diffuse et voilà. Du coup, c'est plus d'or. Alors, voilà le calorimètre empaqueté. Pour isoler le maximum, j'ai une pièce dans mon laboratoire. J'ai une pièce à température constante. Donc, j'ai un chauffage qui chauffe tout le temps. Et je régule. Alors, l'été, c'est à 37 degrés. L'hiver, c'est à 25 degrés. Suivant la température extérieure, je régule la température différente. Il faut absolument que la température autour de l'appareil soit constante. Sinon, on peut dire n'importe quoi. Même avec le calorimètre à phénomatique. Il faut faire très, très attention. Si la température d'appui est sans, vous avez dit n'importe quoi. Là, j'ai une pompe de circulation d'eau que vous voyez là qui fait rentrer l'eau, sortir l'eau. Ça, c'est la... Je ne sais pas quelle est ma lippe. Et là, je vais vous montrer une ma lippe. Là, c'est une image, c'est une vidéo. Il y a une vidéo avec. Ah oui ? Oui. Je ne sais pas comment elle est dans ma route. Alors, essayez-moi plusieurs photos. Ah oui, voilà, la vidéo. Regardez. C'est le plasma, ça. Attendez. Un micro-ondes. C'est un four à micro-ondes un peu particulier qui a été développé par un Hongrois, Georges Hegelet. Allez, voilà. Dedans, ça s'est éliminé le plasma. Ça s'appelle un dusty plasma. C'est un plasma de poussière. À l'intérieur, il y a une sphère de 6 cm de diamètre en quartz dans lequel il y a la poudre de carbone et je ne sais pas si on voit quelque chose d'écriture. Bon, c'est raté. C'est bon qu'il a filmé. Comme c'est joli quand même. Alors, ce qui est extraordinaire avec cette poudre, c'est que moi, j'ai essayé avec du graphique du carbone bizarre. Lui, il utilise du charbon de bois. Il habite en Hongrie. Le charbon de bois là-bas, je ne sais pas. Il boit son charbon de bois. Il le met dedans et ça fait un plasma. C'est magnifique quand même. Et le charbon de bois, une fois qu'il sort de l'appareil, il devient magnétique. Mais des éléments tous déplacent. Alors, j'ai fait une analyse au microscope électronique il y a quelque temps déjà et je trouve des éléments du haut, comme du fer, une chose comme ça qui n'était pas dans l'autre. Alors, je dois refaire cette expérience. Ça fait longtemps que je n'avais pas repris parce que j'avais des problèmes d'électronique et puis de trop de magnifiques à faire. L'idée, c'est de refaire une analyse globale à l'ICPMS pour savoir exactement ce qui peut se passer et ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que si on ne fait pas l'ICPMS, on peut dire n'importe quoi. Un microscope électronique, c'est trop ponctuel. Voilà. Donc, vous voyez ce beau plasma qui vient là. C'est fermé ? Alors, c'est un... D'abord, vous savez que les fours à micro-ondes, ils ne travaillent jamais à 50% du temps. En fait, ça coupe la moitié du temps. Donc, lui, il a développé une électronique où il redresse les deux alternances au lieu d'une, déjà. Et en plus, il a un système de variation de la puissance. Donc, on peut faire varier de manière continue la puissance qu'on envoie dans le magnétron. C'est un magnétron du commerce. Vous achetez au supermarché à 25 euros devant tout l'appareil pour récupérer juste le magnétron qui est dedans. Et il a fabriqué une qualité... Vous voyez, cet appareil-là, c'est une qualité ajustée parce que les micro-ondes, ce n'est pas facile à faire marcher. Moi, c'est une technologie très sophistiquée les fours à micro-ondes, contrairement à l'impression qu'on a. Parce que les dimensions sont importantes il faut qu'il y ait une résonance dedans. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Et il a mis en point ce système dans lequel il y a... Ah, il n'y a pas le son. Bon, je ne sais pas grave, non, parce qu'on entend du bruit. Il y a... Dans la qualité est en inox, à l'intérieur, il y a une sphère de 6 cm de quartz qui sert de résonance acoustique aussi. Donc, il y a un effet de résonance acoustique en plus de l'effet du plasma au micro-ondes. Et ça devient très chaud. J'ai voulu faire à un moment donné de la calor... 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 Mais c'est trop compliqué que cet appareil-là il n'est pas du tout adapté pour faire la calorimétrie. Mais je pense qu'au niveau des consultations ça peut être très intéressant. Donc voilà, je ne sais plus j'ai encore de la calor... Ah oui, j'ai fait une analyse isotopique d'abord chimique et après isotopique mais vieux quoi. C'est du carbone C'est du carbone qui est au départ. C'est du carbone C'est du carbone C'est du carbone Il y a du tas de choses dans le carbone Mais tu vois la magnétine a changé et puis l'a passé. Ah oui, peut-être tu le dis c'est bon Voilà, donc je peux l'écouter un peu.